Voilà, il y a ce lieu-là qu'il faut imaginer rénover avec un petit coup de cosmétiques. Sylvain et Raphaël ont investi cette friche industrielle. Mais là, il y a de quoi rêver. Sous le regard attendri du propriétaire, David Sidbon, un ingénieur à la retraite qui habite juste à côté. Salut, Raphaël. Un peu fort, merci. Bonjour, David. Je pourrais être le père de tout le monde ici. D'autant le grand-père. David Sidbon a accepté de leur louer une partie de l'usine pour y installer des bureaux. Ils y accueillent des graphistes, des photographes et toutes sortes de créateurs. Là, c'est le vélo cargo, la drôme. Transporter avec un vélo, c'est possible. Pas obligé de prendre la voiture. Une bande de joyeux trentenaires, plein d'idées, qui ont vite pris leur quartier. Pourtant, au départ, le propriétaire ne voulait pas d'eux. Voilà le cœur de l'usine. Les murs étaient sur le point d'être rasés, le terrain revendu à un promoteur immobilier. Mais au dernier moment, David Sidbon a annulé la vente. On était vraiment en négociation finale avec les promoteurs. C'était facile de signer, de prendre un chèque et puis de se dire, voilà, on a terminé, on tourne la page. Là, au contraire, on continue les négociations, les discussions. Et ce qui nous a plu à mon épouse et à moi, c'est qu'on avait affaire à des gens qui travaillent, des gens qui ont la tête sur les épaules. Tous responsables, tous pères de famille, mères de famille, comment dire, des gens qui ont les pieds sur terre. Raphaël sort de Sciences Po. On dit qu'il y a du potentiel. Et puis moi, ce que je trouve génial, c'est qu'on a l'impression que l'usine, elle est partie hier. Avec ses amis, son idée maintenant, c'est de réhabiliter la totalité de cette ancienne usine de pièces mécaniques. Ils y voient déjà des restaurants, des artisans. Pour l'instant, on peut imaginer plein de choses, des puits de lumière, une cour avec des artisans, enfin des blocs où on a un luthier, où on a un menuisier, où on a, voilà. David Sidbon, lui, a surtout été séduit par autre chose. L'idée de transmettre son usine à des jeunes. Un projet qui recrée de la vie et du lien social à la campagne. C'est génial à tous les gens. Et l'usine, ça devient, petit à petit, ça devient des copains. On se fait plein d'amis, plus que sur Facebook. Incroyable. Achetez une usine et vous aurez plein d'amis. Merci. 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 Merci.